Passer d'une écriture à une autre des nombres décimaux. Voilà le titre de notre cours. Le mathématicien flamand Simon Stéline a eu le premier l'idée d'écrire un nombre décimal sous la forme presque actuelle. Mais qu'est-ce qu'un nombre décimal ? Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Sous la forme d'une fraction décimale. Mais qu'est-ce qu'une fraction décimale, vous allez dire ? C'est une fraction dont le numérateur est entier. Donc entier. Et le dénominateur peut être 1 ou peut-être 10 ou 100 ou 1000, etc. A partir de la quatrième, on appelle ça des puissances de 10. Comme exemple, 721 sur 10. 721 entier. Puis 1789 sur 1000 ou 30 sur 10 ou 945 sur 10 000. Comme ça, on vient de diviser un peu l'histoire. Constatez que les numérateurs sont des entiers et que les dénominateurs sont ou bien 1 Tiens, encore une autre avec 1. 37 sur 1. Ou 10, ou 1000, ou 10 000, etc. On a une propriété très importante pour le nombre décimaux. Un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire à l'aide d'un nombre fini de chiffres. ou de décimaux, si vous voulez. Un nombre fini. Rappelez-vous que si vous divisez 2 par 3, vous trouvez 0,6666, etc. Et que ce 6 ne s'arrête jamais. Donc, ceci n'est pas un nombre décimal parce qu'il n'y a pas un nombre fini de chiffres après virgule. Bien sûr, vous allez dire 2,3, c'est égal. Allez, soyons malins. 2,3, 0, 0, 0. Et voilà, un nombre infini de chiffres. Donc, il faut rajouter ici Nombre décimal, nombre fini de chiffres non nuls. Comme ça, celui-ci reste un nombre décimal. Autant de 0 qu'on puisse rajouter après la virgule. Bien. Bon. Pour les pros, 0,9999. Une infinité de décimales de 9. C'est aussi quand même un nombre décimal parce que ça, c'est égal à 1. Mais ça, c'est une démonstration tout petit peu plus difficile pour les élèves de 5e. Alors, de combien de façons on peut écrire un nombre décimal ? Bon. La première façon, c'est d'écrire en toutes lettres. Prenons, par exemple, 30 dixièmes. 30 dixièmes. Bien. Une autre façon, c'est la façon équiture fractionnaire que vous avez ici, avec numérateur et déluminateur. Une autre façon, c'est avec virgule. Donc, ici, quand on divise 721 par 10, ça devient 72,1. Équiture décimale. Celui-ci, équiture décimale, 1,789. Celui-ci, équiture décimale, 3. 30 dixièmes, ça fait le nombre 3. Ou, si vous voulez, 3,0. Qu'est-ce qu'on constate ? Une remarque très intéressante. Tout nombre entier est aussi un nombre décimal. Celui-ci, allez-y, divisé par 10000, 4 chiffres, ça donne 0,1945. Ou bien, et là, on arrive à l'autre écriture, 1 dixième, plus 9 centièmes, plus 4 millièmes, plus 5, 10 millièmes. Une écriture, donc, en décomposition. Récapitulons. Combien de formes en accords de nombres décimaux ? Formes fractionnaires. Formes en toutes lettres. Formes décimales. Et diverses décompositions. Bien sûr, on peut aussi écrire ici, 19 centièmes, plus 45, 10 millièmes. Et vous constatez qu'il y a plusieurs variantes d'écrire un nombre décimal. C'est tout à fait normal. C'est pareil pour les pommes de terre. Ils peuvent se présenter sous forme de purée, de frites, à la vapeur, ou sautées, etc. Et chaque fois, leur goût est différent. Revenons à Simon Stévin, qui est notre chef, qui en 1545 a osé décrire difficilement, bien sûr, le nombre décimal. Voilà, comme il écrivait comme ça. Par exemple, 19, il mettait un petit 0 entouré, puis il écrivait 1, un petit 1 entouré, et puis 7, un petit 2 entouré. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Aujourd'hui, ça veut dire 19 unités, 1 dixième, et 7 centièmes. Simon Stévin ne faisait autre chose que dire ce 0 entouré, ça représente ce qui est devant, ce sont les unités. Le 1 entouré, devant, ce sont les dixièmes. 2 entouré, devant, ce sont les centièmes. Vous remarquez qu'au fil de siècles, quatre siècles, on a réussi à être plus simple que Simon Stévin. Mais c'était lui le pionnier des fractions et des nombres décimaux. Simon Stévin, grand mathématicien flamand.